salut à tous et à toutes bienvenue pour un petit tuto de mancraft avec papy corse il est 20h25 et nous sommes le lundi 1er février 2021 nous allons faire un tuto sur la potion pour respirer sous l'eau génial super ça c'est cool donc qu'est ce qu'il nous faut il nous faut donc pour la potion il nous faut l'alambic évidemment l'alambic c'est l'outil de travail du prêtre donc on peut s'en servir on peut en avoir un sur nous il n'y a pas de problème l'alambic c'est ça voilà il ya tout ça donc je vais vous expliquer vous inquiétez pas pour faire une potion déjà il nous faut des fioles des fioles et on va les remplir d'eau donc là j'aimais j'ai des fioles d'eau déjà mais là c'est pour vous montrer là ils sont vides pour remplir les fioles d'eau il faut juste un petit carré d'eau ou une plus grande étendue d'eau il faut de l'eau de toute façon et donc on le met dans la barre de raccourcis on le sélectionne et après on fait clic droit voilà ça y est j'ai rempli alors contrairement aux seaux si j'avais rempli mon seau j'aurais plutôt dans le carré tandis que les fioles il n'y a pas de souci vous pouvez remplir autant que vous voulez voilà deux et trois et voilà ça y est une fois que j'ai mes fioles d'eau je les mets dans l'alambic voyez alors là c'est simple c'est en dessous il ya le dessin des fioles donc des fioles d'eau pas des fioles vident attention d'accord après on va mettre la poudre de blase donc vous allez voir la poudre de blase comment on l'a c'est un tuto que j'ai fait il n'y a pas longtemps vous pouvez les voir donc de la poudre de blase c'est ce qui va faire permettre à l'alambic de fonctionner comme un fourneau où il faut du charbon ou du bois pour fonctionner là c'est la poudre de blase et on va prendre donc des verrues verrues du nésaire poisson globe et soyons fous de la poudre de reston voilà donc je suis dans l'alambic j'ai mis ma poudre de blase j'ai mis mes fioles d'eau je vais mettre une verrue voilà j'ai mis une seule verrue du nésaire et là c'est en train de faire la potion regarder un petit peu la flèche qui descend donc je mets mon curseur sur la fiole d'eau et c'est marqué sans effet d'accord les trois d'accord donc là c'est bientôt fini voilà ça y est j'ai mis la verrue qu'est ce que c'est mes fioles fioles sans effet potion étrange potion étrange ça ne fait aucun effet donc c'est il faut le faire dans cet ordre attention on va pas mettre la redstone avant ou le poisson lune avant le poisson globe il faut mettre la verrue en priorité premier une fois qu'on a fait ça on va mettre un poisson globe voilà on peut les mettre tous un de toute façon ils vont prendre qu'un il n'y a pas de problème voilà et là on va voir ce que ça va faire donc verrue du nésaire poisson globe qu'est ce que ça va nous faire donc là on a la poudre de blase à son niveau donc on est bien vous voyez ça c'est le niveau de poudre blase plus on va s'en servir plus il va diminuer une fois qu'il sera à zéro il n'y en aura plus ici il faudra en mettre une d'accord voilà ça y est donc là on avait bah voilà on a la potion de respiration aquatique apnée trois minutes ça veut dire quoi ça veut dire que on peut aller dans l'eau pendant trois minutes sans remonter alors ça c'est nickel surtout pour les fonds marins donc quand il ya des trésor pour aller chercher du sable etc donc il n'y a pas besoin de remonter toutes les six secondes ou sept secondes pour aller respirer ça c'est génial donc la voyez il m'en a pris qu'un donc je reprends mes 19 poissons globe allez trois minutes soyons fous je vais mettre une poudre de reston une poudre moi j'en mets 64 il va m'en prendre qu'un de toute façon donc là on est à trois minutes de respiration sous l'eau je mets de la poudre de reston qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer alors on va voir ça y est on y arrive on y arrive voyez un le la poudre là à comment ça diminue ça y est il m'a pris une poudre de reston et là je passe de trois minutes je passe à huit minutes huit minutes sous l'eau sans respirer alors ça c'est top c'est ce top et ça c'est indispensable si vous allez dans l'eau pour les poissons le sable les trésors les épaves etc etc c'est indispensable voilà donc moi ce que je fais je mets tout à côté dans un petit coffre à côté de mon alambic voilà donc je mets les potions que je viens de faire je vais en garder une pour vous montrer un l'effet que ça fait un bien sûr il n'y a pas de souci ma poudre de blase mais poisson globe donc poisson globe c'est en deuxième la priorité c'est les verrues du nésaire d'accord je les met ici d'accord verrues du nésaire poisson globe trois minutes et pour avoir huit minutes sous l'eau vous mettez une petite poudre de reston donc un de chaque ça vous fait trois flacons trois fioles une verrue un poisson globe une reston et de la poudre de blase évidemment donc vous pouvez aller voir les tutos comment on peut avoir là la poudre de reston les poissons globe les verrues voilà tout ça le la poudre de blase et les fioles comment les faire vous allez voir les tutos j'en ai fait il n'y a pas de sous-site alors maintenant on va aller dans une étendue d'eau et on va voir le résultat évidemment faut c'est pas le tout de dire voilà comment on fait les potions on va voir un petit peu à quoi ça sert là je mange mais j'avais faim d'accord allez on y va on va une potion d'eau il ya des ennemis il fait nuit évidemment on va courir voilà encore plus vite que l'araignée on va aller là on va fermer donc là je vais dans l'eau je prends pas ma potion je vais dans l'eau une fois qu'on est sous l'eau voyez vous avez des petites bulles au sud et des rôtis de notre faim voyez voilà donc là on peut on nage on nage mais l'oxygène commence à manquer là il commence à manquer et quand il n'y a plus de bulles hop regardez les coeurs voilà les coeurs et diminue on est en train de suffoquer donc il faut remonter à la surface et des fois il ya une profondeur d'eau je vous dis pas il faut au moins dix secondes pour atteindre le fond franchement donc dix secondes pour descendre cinq secondes pour remonter vous avez le temps de mourir d'accord maintenant je vais prendre ma fiole de ma potion ma potion de respiration aquatique voilà donc à dure huit minutes je vais la boire je la prends donc dans les mains et je la bois entièrement voilà et là vous avez vu le petit carré en haut avec les petites bulles en haut à droite ça veut dire je peux respirer sous l'eau voilà et mes bulles regardez ils ne descendent plus pendant huit minutes ils ne descendront plus je peux rester sous l'eau pendant huit minutes c'est pas rien et là par exemple je prends du sable tranquille ou tranquille je prends du sable voilà et pendant huit minutes je vais pouvoir donc rester sous l'eau donc là j'ai des appels là j'ai un petit ennemis que je vais dégager encore pour attaquer les poissons et tout ça vous prenez l'arc que vous prenez l'épée je suis en train de je vais prendre la chambre là c'est plus radical voilà donc vous pouvez donc péter les poissons tranquillou voyez je respire souvent il n'y a pas de problème pendant huit minutes ça c'est génial franchement cette potion là c'est indispensable quand on doit aller souvent et là je prends mon sable tranquille pas besoin de remonter à la surface donc c'est tout simple c'est tout simple donc bien sûr il faut l'alambique il faut l'alambique pour faire les potions une fois vous avez l'alambique il faut de la poudre de blase ça c'est clair pour faire fonctionner l'alambique après les verrues du nésaire donc verrues du nésaire je vais vous dire avec les bâtons de blase c'est dans le nésaire 1 d'accord il n'y a pas de problème voilà pendant huit minutes je peux aller si beau tranquille voyez je peux sortir remonter sans problème mon oxygène ne diminue pas par contre faites attention parce que il n'y a pas le temps restant où la potion ne fait plus effet donc huit minutes quand même on a de quoi faire après on peut en avoir une autre et puis aller la boire alors à ce qu'on peut la boire sous l'eau on va essayer admettons que c'est une potion de de potion aquatique celle ci je la bois donc c'est bon il suffit que vous en ayez trois sur vous 1 vous voyez plus le carré vos bulles commence à diminuer vous êtes dans les profondeurs ou dans un labyrinthe sous l'eau pour chercher un trésor moi j'ai pu effet mon ma potion ne fait plus effet vous choisissez donc la deuxième fiole et sous l'eau vous pouvez la boire et vous allez remettre huit minutes donc trois fois huit ça ferait 24 minutes sous l'eau voilà après vous pourrez en avoir 10 à 10 ça fait 80 minutes sous l'eau bon voilà après ok donc c'est pas mal c'est sympa je savais pas qu'on pouvait boire une fiole sous l'eau et ben oui on peut c'est nickel il ya des bulles qui émanent de nous non à chaque fois ou pour non peut-être pas on va regarder ça si on a des bulles qui émanent parce qu'on a bu la potion aquatique voilà donc c'était le tuto pour faire une potion de respiration aquatique c'est génial c'est super il a faux pour aller sous l'eau et puis après on est comme un poisson dans l'eau ok donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous donne rendez vous pour un prochain tuto avec papy corse ciao bye